Alors nous sommes avec Junior Zitan Tsuhami, enfant-soldat au Congo Kinshasa. Alors comment on devient enfant-soldat ? En fait, merci beaucoup. C'est une vie de perturbation. C'est une enfance perdue. C'est une vie avec beaucoup de traumatismes. Alors, comment vous vous êtes retrouvé d'un coup avec une arme à la main ? Oui, c'est vrai que c'était pour l'intérêt égoïste des politiciens de mon pays. Là, j'étais à l'internat. Un week-end, il y a des militaires qui étaient venus, des rebelles, qui étaient venus, ils ont kidnappé les enfants. On nous a transférés dans un centre de formation pour devenir des soldats. Vous aviez quel âge à cette époque ? J'avais encore 12 ans. Alors ça se passe comment ? On vous forme directement avec des armes ? Ou il y a un travail psychologique d'abord ? Oui, c'est vrai qu'on nous montrait les films de guerre pour nous dire que vous êtes des Rimbos, vous êtes des acteurs. Les acteurs ne meurent pas pendant la guerre. Aussi, il nous a dit que vous devez changer votre mode de vivre, vous n'êtes plus des enfants. Vous devez vous comporter comme des adultes. On doit faire la guerre pour chasser les dictateurs qui ont au pouvoir. Bon, vous savez, il y a certains discours, quand on est enfant, on n'a pas la possibilité de faire des analyses, si c'est bon ou c'est bien ou faux. Et il y a d'autres enfants qui avaient accepté. Mais si tu veux t'évader, il y avait la possibilité aussi de s'évader. Mais quand tu fais l'évasion, comme ça on t'arrête, on donne les armes aux d'autres enfants soldats pour tes équités. Donc on n'avait pas la possibilité de fouiller. Donc on était obligé de faire la guerre. Alors, est-ce que les enfants ont une mission particulière dans cette guerre ? C'est vrai, le premier rôle des enfants, quand on utilise des enfants, parce que les enfants ne réclament pas leurs soldats, aussi, ils exécutent facilement dans les ordres qu'on donne aux chefs. Et les enfants, la première mission des enfants d'ailleurs, sont placés dans la première ligne de fond, comme on dit, chère à canons, pour diminuer les munitions des ennemis. Donc c'est ça le rôle des enfants dans la guerre. Alors combien de temps a duré cette aventure, si je puis dire ? Cette aventure pour prendre le pouvoir de Kishasa, ça nous avait pris six mois. Et après, nous avons continué, mais j'ai fait la guerre pendant trois ans. Après, j'ai passé dix années de calvaire d'enfants soldats. J'ai été de 96, de 96, jusqu'en 2006. Qu'est-ce que vous appelez calvaire d'enfants soldats ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces dix années ? Non, mais quand je parle de calvaire, déjà, c'est mon enfance qui a été... J'avais perdu la légitimité de mon enfance. Et j'étais face aux armes, j'étais utilisé comme chère à canons. Et ce n'était pas une bonne expérience pour moi, c'était vraiment une vie de calvaire. Alors comment vous en êtes sorti ? Oui, j'étais sorti par... D'abord, au départ, c'était une auto-démobilisation. J'avais demandé à mon chef s'il pouvait me permettre et que je puisse reprendre les études. Après, j'avais repris les études. À la fin des... Après trois ans, il y avait la communauté internationale qui avait mis en place une commission de désarmement et de réinspection pour les enfants soldats. Donc j'avais bénéficié de ce programme. Alors le fait d'avoir écrit ce livre et d'en parler un petit peu partout dans le monde, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à guérir de ce traumatisme ? Non, je ne vais pas dire que ça va guérir le traumatisme. Mais ça soulage un peu pourquoi, à la communauté d'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de préjugés envers les enfants soldats, les tuers, les criminels. Alors cet ouvrage s'acclaire un peu pour présenter dans notre société. Les enfants, ils sont aussi des victimes, ils ne sont pas des bourreaux. Aussi pour d'autres jeunes qui n'ont pas vécu cette aventure, pour que ça puisse les épargner aussi, qu'ils comprennent la réalité de la vie, qu'ils prennent conscience, soit pour les jeunes qui sont en Europe ou à l'Occident en général, qu'ils prennent conscience de la chance qu'ils ont d'évoluer dans des pays là où on protège les droits de l'enfant, qu'ils en prennent conscience. Et autre part, pour dire à mes ex-compagnons enfants soldats, du fait qu'on a été enfants soldats, ça ne doit pas être une esquisse pour nous pour échouer dans la vie. On peut toujours reprendre, on peut être réinséré et intégré, on peut réussir sa réinspection si on a la volonté. Aussi, je veux dire, la problématique des enfants soldats, c'est tout un cercle vicié. Ce cercle vicié, c'est la volonté politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !